Salut à tous, c'est Iker et on continue la deuxième semaine de la Smite Pro League nord-américaine et européenne, en commençant comme d'habitude par la scène européenne. Vous le voyez à l'écran, pour le moment les Team Digitas et les Home Comic Star ont déjà fait 2 BO3, les London Conspiracy et les Triggy Sport un seul et les Titans et les Fnatic n'ont pas encore joué. On va donc voir le calendrier de ce week-end, comme vous le voyez il va y avoir beaucoup de matchs à commenter et on va commencer par Titans contre les London Conspiracy. Ici les Titans, ceux qui sont arrivés deuxième du championnat du monde saison 1 de Smite, on va les revoir et ils vont jouer contre les London Conspiracy, une équipe qui a montré qu'elle avait un très bon niveau en ce début de saison 2. Pour le moment les London Conspiracy n'ont fait que 2 matchs, ils sont à 100% de victoire, 8,1 de KDA, on se rappelle ils avaient joué contre les Home Comic Star et avaient réussi à les battre assez facilement. Et en phase 2, il y aura les Titans, les Titans qui ont été au championnat du monde de Smite et qui sont arrivés deuxième lors de la finale contre les Coq Prime qui s'appellent maintenant Clown 9 G2A. Et ne vous inquiétez pas, l'équipe n'a pas changé avec Ataraxia toujours en Hunter, Confrance en solo lane, Kenny Life en gardien, Pretty Prime sur la mid lane et Ray Picass en jungle. On va voir comment ça se passe face au London Conspiracy, leur premier match officiel de la saison 2, on part tout de suite dans les Pikaman. Et on est parti dans les Pikaman, on retrouvera donc les Titans en bleu, les London Conspiracy en rouge, on décide de banne Poséidon du côté des Titans. On va voir ce que vont banne les London Conspiracy face à eux. Ça fait très longtemps qu'on ne les a pas vus sur la 7 Pro puisqu'ils n'ont pas eu besoin de participer aux 3 semaines de qualification, ils étaient déjà qualifiés. Athéna qui est banne du côté des London Conspiracy. C'est vrai que c'est l'un des Piks préférés de Kenny Life et puis c'est également un Pik très solide en ce début de saison. Donc on décide de lui retirer, banne Sylvanus du côté des Titans. Et on va voir ce qu'ils vont décider de banne en dernier, est-ce qu'ils vont banne Thor ? Et ils bannent Ares, ils font du 100% focus sur Kenny Life, Athéna Ares, 2 de ses Piks préférés, il lui reste Ymir. On verra s'ils ne vont pas essayer d'aller le récupérer assez tôt dans la partie. On a également Thor, c'est l'un des Main Peaks de Repicas, c'est dans les premiers à l'avoir sorti aussi souvent que ça et très connu pour son Thor. Donc on va chercher un Thor du côté de Repicas assez logique du côté des Titans. Comme je le disais, il est vraiment très très connu pour être un Thor assez incroyable, sans doute l'un des meilleurs Thor d'Europe pour beaucoup beaucoup de monde. Derrière du côté des London Conspirations, on peut aller chercher Ymir, on va voler, on ne veut pas laisser très clairement le Ymir pour Kenny Life. Donc on lui prend tout à fait logique ici et il va être récupéré par Ymzy. Et derrière on peut aller chercher par exemple un Chabalenke, un Cupid, on va voir quel va être le choix ici des London Conspirations. Et ça va être Cupid, de manière assez logique, ils vont chercher Ymir, Cupid, car c'est vrai qu'on a ban Sylvanus du côté des Titans, c'était pour ne pas jouer contre cette duo lane, Sylvanus, Cupid sans doute. Derrière on va voir ce qu'ils vont décider d'aller chercher. Je suis curieux de voir ce que va jouer Pretty Prime sur la mid lane et ce qui va nous sortir son fameux Vulcain, dieu qu'on ne voit quasiment jamais par les autres joueurs. Et ça sera un Gwanyu, Gwanyu solo lane par confré ou alors support, support par Kenny Life. On va voir, on va voir, c'est pas trop dans le playstyle de Kenny Life, on sait que le Gwanyu international, pour ceux qui suivent la scène depuis très longtemps, c'est Trickstank, qui est vraiment un monstre et qui a été capable de gagner 100% des games lors du tournoi de lancement, c'était il y a plus d'un an. Et Agni qui va être sorti donc sur la mid lane, Pretty Prime va jouer Agni, il ne sortira pas son Vulcain malheureusement. Et Bakasura qui va être récupéré pour la solo lane, pour Snake Skin. Donc on va voir quel va être le choix ici de confré contre Bakasura, est-ce qu'il va prendre Osiris, est-ce qu'il va prendre Shaq, ou est-ce qu'il va prendre un mage, on sait que confré est capable de jouer des persos comme elle, comme Chenji, Aphrodite. Et on bat justement Aphrodite du côté des London Conspiracy, pour gêner qu'on ferait. Après est-ce qu'il serait vraiment parti là-dessus, je ne sais pas. C'est pas facile comme match-up pour Aphrodite de jouer contre un Bakas, même si elle a des armes très clairement. C'est quand même pas facile. Et de l'autre côté, on pourrait banne un mid laner du style Scylla. Voilà, on décide de retirer Scylla pour ne pas la laisser Aero, qui est le nouveau mid laner des London Conspiracy, car Redfoo a quitté l'équipe, ou s'est fait virer, je ne sais pas. Et SunTouch est passé en jungle, et Aero est passé mid laner. Et ça va être un rat pour la mid lane, donc pour Aero. Composition que j'aime beaucoup, du côté des London Conspiracy, on peut facilement sniper à coup de Feel of Love, Rainfire, Swearing Pain, pardon. Ou Flash Force Brits, Rainfire, Swearing Pain, pardon. Ça va pas là. Et Shaq est récupéré pour confrer en solo lane, donc il va décider de jouer un warrior. C'est l'un de ses warriors préférés, il était très connu pour jouer principalement des mages. Et également capable de jouer Shaq, et c'est vrai qu'il a su se diversifier pendant le championnat du monde. Il a sorti Osiris et Hercule, si j'ai bonne mémoire. Et ça sera la Freya d'Ataraxia, Ataraxia qui repart sur l'un de ses mains. Alors il joue de manière particulière Ataraxia, sa Freya il la joue pas forcément de la même façon que les autres. Surtout là, vu qu'il joue contre un Cupid et un Ymir, je pense qu'il va nous rush une lame ailée. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Mais ça pourrait être dans son playstyle, il rush pas forcément le Fatalis sur sa Freya en Hunter. Il a plusieurs choix d'itemnisation, il avait un starter la saison précédente où il commençait avec la lame de la sorcière. Mais la lame de la sorcière a pas mal été nerf. Donc on va voir s'il va pas nous partir sur une lame ailée face à un Cupid, c'est pas mal. Pour gérer le Feel of Love, pour gérer tout le slow de Ymir avec son Glacia Strike. On va voir. Et donc une composition intéressante des deux côtés très clairement. Et pour le moment les Titans n'ont pas encore joué. Donc on va voir comment ça va se passer, s'ils sont en forme, s'ils ont pu bien s'entraîner et bien analyser le jeu des équipes adverses. Et on est parti donc dans ce BO3 qui va donc opposer les Titans en bleu en bas de votre écran contre les London Conspiracy en rouge en haut de votre écran du côté des starter items. Chaque va rush un Grève-Cœur ou une Transcendance. Alors ça c'est plutôt étonnant comme starter. Non il va rush un Grève-Cœur pardon. C'est très bizarre comme starter sur un solo lane. Du côté de Thor on est parti avec les bots. Donc pas de main dédures en 2. Pareil du côté de Nemesis. Sur la mid lane on a fait le choix du petit artefact pour avoir beaucoup de puissance et surtout de la regen mana pour pouvoir spam. Et du côté de Freya on est parti sur le Linceuil et le rang 1. Peut-être qu'il va nous faire un starter classique avec Rush Fatalis. Il est capable de le faire. Il joue tout sur sa Freya. C'est sans doute l'un des joueurs de Freya en Hunter les plus connus de la scène européenne. Voir même de la scène mondiale. Du côté de Cupid on est parti classique. Pendantif turquoise. Gantelet à pointe. Et des deux côtés des supports on a fait quelque chose de différent. On a fait la marque de l'avant-garde du côté de Ibir. C'est pas mal contre Guan Yu contre son Tauru. Son 3 contre son arme. Et du côté de Guan Yu on a pris le pendentif turquoise pour pouvoir spammer le heal tout simplement. Et Pretty Prime qui récupère son damage. On fait pas de bacarpie nulle part. Et on part directement sur les buffs. On va faire le bleu ici pour Snake Skin. Oh Nemesis qui prend beaucoup de dégâts ici. Ils ont pas fait ce que font certaines équipes. C'est à dire amener le bleu derrière. C'est pas forcément facile pour Sun Touch qui a déjà perdu plus de 30% de CPV là. Bon après Confré n'est pas non plus Full Life. Mais lui il a la Raindance qui permet de Sustain. Hop un petit Thunder Strike. Bon pour le moment il se mouille pas du côté des Titans. C'est logique. Parce que Bakasura et Nemesis peuvent plus facilement des push au début que Shaq. Enfin que surtout Thor. Parce que Thor lui il va utiliser son Sommiolnir aller-retour pour des push. Mais s'il le fait il ne peut pas, il doit faire attention après à Nemesis qui décale sur les mid lane. On va mettre le Slice and Dice. Et on va directement décaler sur les bacarpies de gauche a priori. Tandis que Puddy Prime fait son Pads of Flame Flame Wave pour des push très rapidement. Thor qui quitte la lane. Et donc on aura sans doute le level un petit peu plus tôt du côté de Snake Skin. Donc attention du côté de Bakas. Et Confré doit faire attention contre un Bakasura. Il faut qu'il prépare son ultimate. Sun Touch qui fait double dash. Qui slow à Taraxia. On essaye de faire mal à Freya. Et c'est bien joué, c'est bien joué du côté de London Conspiracy. Il profite d'une énorme, l'énorme faiblesse de Freya. Je l'ai dit l'autre jour, on avait vu une Freya également jouée. C'est quand même un perso très dur à jouer en ce début de saison 2 sur cette lane. Et on voit ici un très très bon gang de Sun Touch. Qui joue sur la faiblesse de Freya en early. Qui est d'avoir aucun escape, aucun moyen réel de survivre. Et qui a des push catastrophiques en early. Et donc ils profitent de ça, les London Conspiracy. Et ils vont chercher leur First Blood. Du côté de Confré, ça tient. Ça tient. On profite un petit peu du Reindeads d'un côté. Et on passe niveau 5 au final du côté de Confré avant. Est-ce qu'il passe niveau 5 avec ses creeps ? Oui, il passe niveau 5. On voyait Bakasura s'est passé niveau 5. Sun Touch qui va arriver. Et ça va être sans doute un all-in ici. On va mettre le Divine Jugement sur Shaq. Le Slice and Dice. On force l'ultimate Storm Call. Est-ce que ça va suffire ? Oui, on laisse tomber. Puisque Snake aurait dû faire attention. Il aurait dû pas se mettre dans la portée du Storm Call. Pour pas prendre le silence. Pour pas prendre les dégâts. Essayer de... D'attendre. D'attendre que Shaq claque son ultimate. Et ensuite d'y aller. Ça aurait peut-être pu être une meilleure idée. Ils auraient peut-être pu essayer de choper le kill ici. Mais de toute façon, ici, je pense que Snake Skin ne voulait pas tenter le Diable. Sachant qu'il avait très très peu de PV. Bon, il faut farm. Il faut farm du côté de Freya. Freya qui est partie sur les bots. C'est logique. Elle a compris que ça allait pas être facile. Et Shaq qui part vraiment sur un Crave-Coeur. C'est vraiment là-dessus qu'il était parti. Le Spring-Rand 2 derrière. C'est un Shaq qui va faire extrêmement mal à coup de Thunderstrike. Le problème, c'est qu'il faut réussir à survivre contre Vaka. Mais pour le moment qu'on ferait tiens. On verra si le pari aura été bon. D'ailleurs, on fait une Orbe Funeste du côté de Ra. On la rush très très vite pour pouvoir les stacker. C'est vraiment un très très bon perso avec l'Orbe Funeste. Car vous allez pouvoir les récupérer facilement vos stacks. Et surtout les conserver. Gantley du Devoreur terminé du côté de Cupid. Ce n'est pas lui qui a pris le First Blood. C'est malheureusement Imsi avec son Ymir. D'ailleurs, ça lui a permis de prendre son flash assez tôt dans la partie. Et pour le moment, beaucoup de contrôle de vision du côté de l'équipe rouge. Très peu du côté des Titans. Et on va faire le repop des buffs à 4 minutes. 4 minutes, 40. Et Thor qui va préparer le bleu de Confré. On fait le rouge pour Pretty Prime. Et derrière, on fait le purple pour Ataraxia. Confré récupère son buff. Là, pendant les quelques minutes qui suivent, chaque est quasiment intouchable. Quand vous avez votre bleu, vous pouvez vraiment spammer. En plus de votre passif, vous n'avez vraiment aucun problème de mana. Attention, Freya, on a forcé l'ultimate. Elle redescend. Elle se fait slice and dice. Il faut toucher Ymir. Bien joué. Beau travail ici. Le Feel of Love. Et ça va prendre le kill. Derrière, un très très bon Frost Brits. On prend le kill de la part de Rébikas sur Cupid qui a complètement implosé. C'est bien joué avec un bon... Les bons dégâts de Pretty Prime là-dessus. Ah là là. Et ce qu'on a vu, c'est dommage. Parce que Gwanyu a cancel... Enfin, a tapé Ymir pour qu'il ne puisse pas flash pour essayer de tuer Ataraxia. Mais ça n'a rien changé. Le flash Frost Brits, le sourire de paille, lancé l'indifique sur deux personnes. Ils étaient côte à côte. C'est incroyable ce que font les London Conspiracy contre les Titans. 4-1-1 pour les London Conspiracy. Déjà plus de 1500 gold d'avance. Et Pretty Prime qui n'a pas décalé malheureusement. Et ils ne vont pas faire de gold fury. Ils vont tout simplement dépush la midlane. Et sans doute enchaîner sur les mid-arpies qui sont en train de repop. Shaq qui met la pression sur Snake. Et derrière, on récupère les mid-arpies de gauche. Les mid-arpies de droite ne sont pas encore là. Il y a Sun Touch qui est là pour les récupérer. Pretty Prime qui veut un petit peu les contester. On va voir s'il va y arriver. Le Rainfire, non. C'est trop tard. Les deux mid-arpies ont été récupérés par les London Conspiracy. En leur permettant d'avoir un petit boost en termes d'expérience. En plus des kills qu'ils ont ramassés. 3-0. 3-0 pour Imzi. Avec son Ymir, il a pris énormément de kills. Il va pouvoir rush très très vite son flash supérieur. Ou alors sa souveraineté. Il est parti botte de concentration. Mais il doit enchaîner sur une souveraineté derrière. Il a fini sa colère des dieux à seulement 7 minutes de jeu. Donc beaucoup d'avance. Il y a également une colère des dieux qui a été achetée par Kelly Life. Donc possibilité de faire la gold rapidement. C'est pour ça qu'ils ont essayé de catch Cupid. Mais ce n'est pas passé. Shaggy Shake ne s'est pas fait choper ici. Il a survécu. Du côté de Bakasura, on fait le stuff un peu inventé par Xalia. C'est-à-dire Tabi Ninja. Et maintenant on part sur Light Cheval en 3ème objet. Le Thunder Strike Torrent. On fait de bons dégâts à Snake. Snake va chercher les dégâts. Regardez comme c'est fort à Bakasura. Vous partez avec un trade défavorable. Et vous retransformez tellement le perso fait mal. Ce n'est pas parce que vous avez 10% de PV en plus que vous allez gagner le all-in. Il faut faire très attention contre un Bakas. Ymzi qui cherche une opportunité de flash. Flash Frost Breeds. On notera qu'Ymzi a monté son Frost Breeds. Donc pas forcément comme tous les Ymir. On a deux façons de jouer Ymir. On peut jouer au hub prioritaire du 3. Où vous allez avoir un contrôle qui va durer plus longtemps. Où vous pouvez monter le Glacial Strike. Ici je pense qu'il a monté le Frost Breeds. Car il joue avec un Cupid et un Rat. Et c'est des persos qui vont pouvoir se servir justement d'un contrôle plus long. Pour pouvoir placer leurs Ultimates correctement. Du côté de Shaq on a monté comme on voit généralement. Il monte son Thunder Strike et derrière il a monté son Rindance. Pour pouvoir avoir du Sustain et pouvoir tenir face à Bakasura. Il vaut mieux être tout le temps à 100% PV contre un Bakas. Alors déjà qu'il vous fait extrêmement mal. Avec son Ultimates. Sun Touch, le Flash Frost Breeds, le Divine Jugement. C'est bien fait. Les London Conspiracy qui jouent une vieille technique qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est à dire du All-In, du Snipe, du Catch. Voilà. On ne cherche pas derrière à tuer Pretty Prime. On a réussi à tuer Kenny Life. On a fait notre Flash Frost Breeds, Divine Jugement, Swearing Pain. Voilà. Ça a 100% Zero Gwennu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je me rappelle d'une game entre les TSM et les Explos Secrets. Qui étaient basés des deux côtés sur le même type de stratégie. On essaye de sniper quelqu'un. Moi c'est du jeu que j'apprécie. Là c'est du jeu que j'apprécie. On le voit. La technique qui a été mise en place ici a été plutôt impressionnante. Et puis ça paraît imparable. Ça paraît vraiment ingérable. Il a cancel le Pats of Flame je crois. Il a cancel le Pats of Flame de Pretty Prime qui se retrouve un petit peu en difficulté. Ymir qui met un très très bel ultimate. Mais ça ne suffit pas. Derrière on évite le Celestial Beam. Heureusement. Il a réussi à cancel le Pats of Flame avec son Frost Breeds. Très bien joué de la part de Ymzy. Qui prouve aussi que c'est également un gros joueur de Ymir. Et qu'Ymir a vraiment sa place. Pendant un moment Ymir s'était un peu considéré comme un perso trash tiers. D'ailleurs il l'a encore un peu considéré sur la scène nord-américaine. Il est beaucoup moins joué sur la scène nord-américaine que sur la scène européenne. Et on le voit quand c'est joué par Ymzy ici ou quand c'est joué par Kenny Life. Ymir ça fait mal. Et ça fait peur. 0-0-5 pour Sun Touch qui n'a pas chopé de kill avec sa Nemesis alors qu'il est sur les 5 kills de son équipe. Il a beaucoup impacté à chaque fois. Surtout dans le premier kill. Le double dash Slice and Dice qui paralyse complètement Ataraxia. Et qui permet derrière d'aller chercher le kill. Bon Ataraxia est mort deux fois déjà dans cette game. Donc c'est vraiment pas facile. 0-2 pour Guenu aussi. Pour le moment c'est vraiment la duo lane qui est mise au fond. Bon tentative de golf fury du côté des titans. Ils vont tenter un all-in. Ça va passer. Et oui ça passe. Très très bon bénissement. Bénissement de la part d'Ataraxia qui permet d'éviter le sourire de peigne d'Aéro. On sait jamais. Et derrière sur la solo lane c'est actuellement Confré qui met une énorme pression sur Snake. S'il se prend un Thunderstrike et il est mort. Il la dodge. Il la dodge. Snake il a balancé son Vigur JK tout simplement pour défendre sa tour. Derrière ça va back. Compliqué. Compliqué pour le moment. C'est très très serré. Grâce à cette golf fury les titans reviennent quasiment à égalité en termes de golf. Et en termes d'expérience ça doit aller mieux aussi. Même si on a sans doute la duo lane un petit peu derrière. Non ça va. Ataraxia qui a un level de plus que Cupid. Et par contre Guenu qui a deux levels de moins que Yvesy. Et Ataraxia qui est mis sous pression avec sa Freya. Il a réussi à placer la Heart Bomb. Il se fait stun. Pas facile. Vraiment pas facile de jouer Freya en ce début de saison sur cette lane. Mais on a la meilleure Freya d'Europe qui le fait. Même si pour le moment c'est plutôt compliqué pour Ataraxia. Attention au Flash Frost Breeds. Le Flash, le Frost Breeds. On utilise la purification instantanément du côté d'Ataraxia. On sait que pendant les trois prochaines minutes Ataraxia n'a plus de purification. Donc le prochain Frost Breeds passera s'il n'aura pas eu le temps d'appuyer sur son ultimate. Ça on le sait. A ce niveau là Yvesy va en prendre en compte. Et va essayer de faire quelque chose grâce à ça. On a Repicace qui essaye de bait. Enfin on a Confré qui essaye de bait un petit peu que Snake. Et d'ailleurs Snake s'est fait complètement bait. Il était en train de gagner le trade. Il ne s'est pas dit. Ah c'est bizarre quand même je gagne le trade. Shaq est plus low life que moi. Il reste quand même. Il aurait pu se douter. Il aurait pu se douter Snake que c'était pour essayer de le choper. Et c'est passé. Le Flash Frost Breeds une nouvelle fois sur deux personnes. Qui forcent la bise de souris de peine. Qui touche Thor. Derrière on utilise le Mjolnir. On s'en sortira. On s'en sortira du côté des Titans. Mais une nouvelle fois on a dû claquer. La purification en 1. Plus de purification en 1. Pendant 3 minutes sur 3 de leurs joueurs. Derrière Shaq va prendre la tour. Et Confré qui fait tomber la première tour pour son équipe. Qui permet aux Titans de passer devant. Avec plus de 600 gold d'avance. On tient. On tient du côté des Titans. On a beaucoup souffert. On souffre beaucoup des ganks de Imsley. Mais pour le moment. Pour le moment on est devant. Du côté de Bakasura. On a fini Light Cheval. Et derrière Nemesis qui va finir. Une colère de Jotun. Colère de Jotun également en construction. Enfin terminé sur Thor. On a fini les bottes de concentration. Et on va chercher de la pénétration magique du côté d'Agni. Voilà une itemisation que je crois que c'est celle là. Que j'avais conseillé sur ma vidéo. Iker en conquête avec Agni. Vous allez chercher la puissance avec leur Funès. Pour quasiment un prix dérisoire. Vous allez chercher les bottes de concentration. Pour avoir un petit peu de CDR. Et retarder le pendentif de chronos. Ce que vous prendrez sans doute à la fin de votre itemisation. Et vous allez chercher la lance de mage. Pour avoir de la pénétration. Il faut la voir la pénétration en troisième objet. En tout cas c'est ce que pensent les pros. Une bonne partie des mid laners pros. A l'heure actuelle sur Smite. Il faut aller chercher la pénétration magique. En troisième. Voir plus tard en quatrième objet. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de pénétration sur les bottes. Donc les persos qui vont prendre de la résistance. Assez tôt dans la partie. Risque. Vous allez voir vraiment vos dégâts être nerfés. Et Ataraxia qui tient 0-2-1. Il n'est pas mort depuis un petit moment. On voit Imzi qui a son flash supérieur. Donc maintenant il peut tenter des flashs Frost Breeds. Très très souvent dans la partie. On sait qu'il n'y a plus de purification sur 3 des joueurs. Donc du côté des titans. Il faut jouer de manière prudente. Puisque là sinon ça va direct le flash Frost Breeds. Oh il l'a évité. Il l'a raté. Et Imzi il a voulu toucher Thor. Il ne l'a pas eu. Ou Agni. Mais il a raté l'un et l'autre. Donc là c'est bon. Ils vont souffler. Il n'y a plus de flash pendant 30 secondes encore. Et Ataraxia a récupéré sa purification du côté de Freya. Et on est à 40 secondes encore du côté de Thor et Agni. Ce qui signifie qu'il y aura encore une petite opportunité du côté de Imzi. Pour essayer de catch soit Repikaz soit Pjprime. L'aller-retour de Mjolnir. Le Redfire ça fait mal. Et le troisième stack de Redfire qui permet de prendre le kill. Et très clairement ici c'est son stuff ici à Pjprime qui permet de faire la différence. Le dernier Redfire a fait extrêmement mal. Puisqu'il avait réussi à faire prank la lance. Un stuff très intéressant ici sur Pjprime. Qui permet ici de prendre le kill sur A. Je suis persuadé qu'avec une autre itemisation il ne l'aurait pas tué. Très bon choix. Très bon choix ici de la part de Pjprime. Qui permet d'aller chercher un kill. Bien joué. Comme quoi il faut faire super attention à ce Tectonic Rift. Qui a permis de setup l'aller-retour de Mjolnir. Et trois Rainfire derrière. L'aller-retour de Mjolnir. On va faire très très mal à Imzi. Qui va prendre très cher le Stormcall. Oh là là. C'est pas facile. Et c'est le Doig de Thor qui passe. Derrière on met le Slice and Dice. On met le Rigur J-Kate. On essaye de faire des dégâts du côté de Snake. Il y a le Fill of Love. Est-ce que ça va suffire pour prendre le kill ? Non on est obligé de leap out. Et on a... On s'en sort. On s'en sort. Mais on est low life du côté de Snake. Shaggy Shank qui essaye de tenir. Il utilise son flutter au dernier moment. L'aller-retour de Mjolnir. Qui fait extrêmement mal à Snake. Oh là là là. C'est compliqué. Attention un bon Swearing Pain de la part de Aero. Disponible. C'est Ward. C'est Ward. Donc il prend... Il met une centrille pour pouvoir être masqué. Pour qu'on ne voit pas son Swearing Pain partir. Le Céestia bim. Le Swearing Pain. Et les Titans qui récupèrent une nouvelle Goal Fury. Et qui prennent le lead largement maintenant. Avec plus de 3000 goals d'avance. 4600 d'expérience. Les Titans ont mis du temps à rentrer dans cette game. Mais maintenant ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux pour les Titans. Qui sont revenus à 4 kills à 5. Mais qui ont plus de 3000 goals d'avance. Grâce aux deux Goals Fury. Tout simplement une Goal Fury. Ça vous donne 1500 goals. 1500 x 2. 3000. Voilà. Roi des mathématiques. Du côté de Shaggy Shank. On essaye de push. Et on va sans doute réussir à faire tomber la tour. Avant que Ataraxia soit là. En tout cas c'est ce que va tenter. Non. Cupid qui décide de lâcher. Et au final la tour qui va tenir. Shaggy Shank qui ne prendra pas sa tour. Il va aller chercher son buff violet. Du côté des London Conspirations. On va récupérer les mid-arpies de droite. Et pour le moment une tour seulement de tomber. C'est vraiment dommage que Shaggy Shank n'ait pas décidé de taper une ou deux fois la tour. Parce que ça aurait pu permettre de prendre l'objectif. Le Slice and Dice. Le Thor qui rate complètement son Tectonic Rift. Mais c'est vraiment un sort qui n'est pas forcément facile à placer. Quand vous jouez contre quelqu'un qui sait qu'il doit l'éviter. Confré qui va décaler. Peut-être. Non. Il sait que Bakasura est en train de faire son bleu. Sans doute. Voilà. Il prend l'information. Il sait que Bakasura a fait son bleu à ce moment là. Sur la mid-lane. Confré qui décide de ne pas suivre. Mais par contre il a prévenu ses maîtres. Est-ce que ce n'est pas un petit peu tard ? Et il réussit à claquer l'ultimate. On fait claquer deux ultimates ici. L'ultimate de Nemesis. L'ultimate de Bakas. Tout en survivant. Donc très bien joué ici de la part de Repicas. Là c'est à se demander si ce n'est pas du bait d'ulti. Parce qu'il fait claquer quand même deux gros ultimates. Pour seulement un seul. Sachant que Confré a sans doute dit. Bakasura est parti. Car comme on était sur la caméra de Bakas. On a très bien vu Confré. On voyait très bien que Confré avait vu Bakasura partir sur la mid-lane. Du côté de Kenny Life. On fait le damage pour Pretty Prime. Et c'est récupéré. Pretty Prime qui n'a pas fait de bague depuis un petit moment. Il est parti sur une agilité céleste sur son Agni. Tout simplement pour gérer beaucoup de slow. Qu'il y a dans l'équipe des London Conspiracy. Entre Nemesis. Entre l'ultimate de Bakas. Entre les slow de Ymir. Est-ce qu'ils vont essayer de punch cette tour ? Non. On rassera là trop tôt. Ils n'ont pas le temps de prendre cette tour. Du côté de la dual lane. C'est toujours Freya contre Cupid. Ça semble tenir du côté de la Taraxia. Mais si on n'a pas des stats miroblantes. 0-2-2. Il a fini son étreinte démoniaque. Et là ça commence à se retourner. C'est-à-dire que maintenant Freya commence à faire mal à n'importe qui. Donc il faut faire attention. Et c'est récupéré. Du côté de Bakasura. On a fait l'exécuteur. Entre quatrième objet. Enfin troisième objet. Parce qu'il n'a pas terminé son premier. Il fera peut-être ensuite l'arc de l'Odyssée. Puis une bénédiction des mages. Ce qui semblerait logique. Pour pouvoir gérer le bannissement. Quelques contrôles adverses quand même. Et Torque a utilisé son ultimate pour pas grand chose. Et oui. Car derrière ça a été vu. Et ils ont fait attention. Ils sont restés sous tour. Donc Freya n'a pas préféré de tenter quelque chose de trop compliqué. Alors est-ce qu'ils vont essayer de dive à Taraxia ? Il y a Torque qui arrive. Et la tour qui tombe. Bien joué. Et voilà le London Conspiracy. Qui égalise en nombre de tours tombées. Une partout. Il y a un écart. C'est vrai entre les deux équipes. 2 400 gold. Mais au final à 21 minutes de jeu. C'est pas monstrueux comme écart. C'est un petit écart. Mais pour le moment. Les London Conspiracy peuvent toujours. Tenter des fights 5 contre 5. Ils ne sont pas encore extrêmement derrière. On dépeuche la mid lane. Et là on cherche des opportunités de gank. On voit. On a utilisé tout à l'heure le tir de Nemesis. Et de Bacassoura sur Thor. Ensuite on a utilisé le Unville of Doom. Et on y va. On y va. La cavalerie avec Gwenyu. On met le Fill of Love pour essayer de se défendre. C'est le kick qui est pris par Sun Touch sur Epicase. Derrière on a le zoning. On essaye de gérer Ataraxia qui va retomber. Il a fait un bon travail. Il est allé chercher le kick sur Cupid. Derrière on a le Céestia Beam qui passe. C'est un 1 partout. Avec mort d'un jungler d'un côté. Et d'un hunter de l'autre. C'est très serré. On a beaucoup de sustain du côté des titans. Grâce aux soins de Gwenyu. Aux Reddance de Shaq. Mais derrière on a le Solar Blessing de Ra. Et c'est ça qui gagne. C'est très clairement le Solar Blessing de Ra. Qui permet de faire tomber la Théamide. Et derrière on récupère les stacks du côté de Ra. Aero aura fait le choix du double item à stack. Donc il n'a pas encore de peiné. Il va chercher les 50 stacks sur l'orbe. Et les 100 stacks sur la ceinture. Ce qui va être long à monter quand même. Derrière Shaq qui fait tomber une centrie. Le Flash Frost Breeds qui passe sur Ataraxia. Le Swirin Pain qui est mal timé malheureusement. Tout simplement parce que Aero était en train de regarder plutôt du côté de Confrer. Le quadra bannissement. Alors là c'est confrant. C'est fort ça. C'est fort du côté d'Ataraxia. Même si ça ne mènera à rien. Et ça a même permis d'éviter un Renfire du côté des London Conspiracy. Derrière on récupère les Midarpy de gauche. Et on a le retour de Thor d'un côté et de Cupid de l'autre. Très très compliqué comme game. Avec tentative de Gold Fury. On essaye de all-in cette gold. C'est compliqué car on sait que les titans ne sont pas loin derrière. Est-ce que ça va passer ? Ça passe ! Le Doig de Thor. Attention il ne faut pas trop mourir. Derrière le Rigur J.Kate. On va chercher des dégâts. Les Redfire de Pwetipo qui font l'extrême. On a qui mettent 3 joueurs. Le live Confrer qui chase. Ataraxia qui essaye de toucher avec son ultimate. Confrer qui prend un kill. Mais pour le moment c'est seulement 2 kills qui ont été pris pour cette gold fury. Donc ça reste rentable derrière. Attention ! Ksheli Gyshek qui va mourir. Et c'est le 3 kill ici pour les titans. Et donc au final cette gold fury n'est pas si rentable que ça. On le voit avec la courbe d'XP de Gold qui a fait tout simplement un petit yo-yo. Et derrière on ne prend pas de tour. On ne prend pas de tour. Pourquoi ? Du côté des titans ils ont back pour pouvoir all-in le Fire Giant derrière. C'est vu. Sun Touch sans doute. Également Snake Skin sans doute également. Donc on va essayer d'aller vite vite positionner une sentry ward. Voilà c'est fait du côté de Snake. Il faudra donc une sentry du côté des titans pour des ward. Et au final les titans qui vont quand même peut-être le tenter. On va voir. Mais c'est sûr les London Conspiracy sont prêts à essayer de gérer ce all-in. Attention ! Nemesis qui met de bons dégâts. Le Fire qui est déjà à 40%. Il faut réussir à le défendre. Et non ça passe pour les titans. Et Sun Touch qui implose des coups d'Ataraxia. Ensuite c'est Snake qui va se faire Storm Call. Non il évite son Storm Call avec son jump. Derrière il se fait Thunder Strike Torrent. Et c'est le kill. Ah là 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 là. Ça ne joue pas grand chose cette game. Et là les titans viennent de prendre une énorme option sur cette game. En réussissant à faire ce Fire Giant qui était défendu par le jungler et le solo laner adverse. On n'avait pas de colère des dieux du côté de Sun Touch. Donc vous ne pouvez pas essayer de récupérer l'objectif. C'est dommage. Il aurait peut-être pu y penser au moment où il a back juste avant qu'ils a le vérifié sur le Fire. Il aurait peut-être eu les golds. D'acheter une colère des dieux. Ça aurait pu être envisageable ici. Ça aurait été sans doute un bon choix pour les London Conspiracy. Malheureusement Sun Touch n'y a pas à penser. Il a préféré rush la défense. Et malheureusement ça ne suffit pas. Quand vous êtes à 5 sur le Fire à 25 minutes de jeu. Qu'il y ait deux personnes qui viennent. Ça ne gêne pas forcément énormément. Pas des joueurs qui s'organisent aussi bien. Bien évidemment sur du pick-up ça aurait mis un gros d'awa. C'est sûr. Mais sur des joueurs à ce niveau là. Ils ont très très bien tenu Bakasura et Nemesis là-dessus. Et derrière du côté des titans. On a le Buff Fire Jalen qui leur donne 70 de puissance magique. 52 puissance physique. 4% de regen mana et 2 points de vie. Et donc derrière ça. Ils vont essayer d'enchaîner des objectifs. En commençant par la T1 de la duo lane. Pendant que Repicas prend la terra de la mid lane. Et là on va voir les cartes de gold monter. On est seulement pour le moment sur du 4300. On verra dans 4 minutes pour faire le bilan de ce Fire Jalen. Combien de gold on aura réussi à prendre d'écart. Gwanyu qui va tanker un petit peu. Ataraxia. Bon wall ici. La part de Ymir. On dépoche très très tôt à coup de Thunder Strike. Donc là Petit Prime a up son passif combustion. Le Rainfire qui va balancer là va faire extrêmement mal. Le Unville of Dome qui est là pour essayer. Oui qui était là tout simplement pour permettre d'assurer la tour. Tout simplement. Regardez. Thor a fait son Unville of Dome. Il a directement fait son Mjolnir pour fuir. Ça permet de sécuriser un objectif. Et d'augmenter l'écart de gold. On est maintenant sur du 5800 d'écart de gold. Les T2 sont vraiment très importantes dans Smite. Et permettent vraiment de faire la différence. Il ne reste plus que deux tours. Du côté des London Conspiracy. Ataraxia qui commence à mettre la pression sur la tour. Elle est déjà quasiment mi-life. Le Thunder Strike. Les Rainfire qui font extrêmement mal. On reste dans le Solar Blessing. On essaye de sustain. On a de l'anti-soin seulement sur Gwanyu pour le moment. Derrière. Oh là là. L'implosion totale de Snake. Et Imzy qui meurt également. Les Titans qui vont à l'assaut de cette victoire. Et qui vont sans doute réussir à la prendre. On réussit à prendre le kiss sur Aero. On va sécuriser un Phoenix. On va peut-être même réussir à terminer la game. Ça y est. C'est fait. Les Titans rentrent très très bien. Dans ce début de compétition de la Smite Pro League européenne de saison 2. Ils vont aller sécuriser deux Phoenix. Ils vont assurer la game je pense. Certaines autres équipes auraient sans doute rush le Titan. Ici ce n'est pas le cas. Ils vont peut-être le faire après ce Phoenix. On va voir quel sera leur choix. Parce qu'ils ont amassé énormément de goals. Ils vont quand même essayer de terminer. Alors qu'ils doivent avoir chacun dans leur poche. 2000-2500 goals. Avec toutes les tours qu'ils ont fait tomber. Les Phoenix. Et ça va peut-être être la game. Les London Conspiracy qui essayent de défendre. Mais le Titan qui tombe. Et c'est les Titans qui remportent la game. La première game de ce BO3 contre les London Conspiracy. Énorme travail ici réalisé par les Titans. Qui auront souffert en early game. Mais qui auront quand même très bien tenu face au London Conspiracy. Les London Conspiracy auront eu un bon early. Imsi a fait un gros travail avec son Ymir. Lui permettant de faire la différence. Mais derrière on a vu quelques Flash Frost Brits ratés. Etc. Des all-in Goal Fury qui sont passés du côté des Titans. Qui étaient mal défendus par les London. Ça a permis aux Titans de rester dans la course. Grâce à ces deux premières Goal Fury. Très bien jouées de la part des Titans. On a vu une game quand même assez serrée. Entre les London Conspiracy et les Titans. C'est ce que je pensais. Je pensais vraiment que cette scène européenne va être très serrée. Que ce soit entre les Trigues, les Team Ninitas, les London Conspiracy, les Fnatic et les Titans. Je pense que ces cinq équipes ont un niveau assez similaire. Et ça va vraiment être une saison 2 vraiment très intéressante. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite. Sous-titrage Société Radio-Canada